Musique Ciao ciao les petits loups, bienvenue ou welcome avec TASKILLER85 J'espère encore une fois que tout le monde va bien aujourd'hui J'ai 2-3 trucs à vous dire J'ai effectué quelques changements sur le tiro, pas grand chose Parce que j'ai envie de continuer un petit peu Pour moi, les drones à 80-90€ Ça demande à être un petit peu approfondi Pour savoir ce qui vale réellement Et si on peut leur faire confiance tout simplement Donc j'en suis à environ 8 batteries Avec ce petit tiro pour faire différents réglages Essayer différentes hélices Pour l'instant tout va bien, j'ai pas de soucis de moteur J'ai pas de soucis nulle part On va dire pour l'instant Tout le monde le sait, c'est pas un secret La caméra est à changer Donc moi j'ai changé ma caméra Les hélices, je vais essayer aujourd'hui Des hélices Cadix en 51-49 Que j'ai reçues en même temps que ma petite Cadix Turtle Je verrai si je peux trouver le lien, je vous les mettrai Donc aujourd'hui on va tester ça en 51-49 Je vais tester également avec la session Dessus, ouais je prends des risques, je sais Mais bon pour l'instant il m'a pas lâché Il n'y a pas de raison que ça commence On va se faire un petit vol à vue Pour voir sa stabilité Écouter un petit peu ses moteurs etc Voir comment ça se passe Et puis bien sûr on ira faire du FPV J'ai simplement changé également le récepteur Pas parce que le FS à 8S me plaisait pas Mais parce que j'ai commandé le petit E-Range X FLI 14 Le plus avec les deux antennes Voyez donc je l'ai placé simplement Entre les ESC et la carte de vol Parce qu'il est fin, il passe Et j'ai simplement ressorti les deux antennes Par l'arrière ici Que j'ai fixé avec deux riselants Sur mon support Sur mes entretoises ici qui sont vissées Je vous le rappelle, c'est pas simplement des entretoises C'est vissé C'est une vis à l'intérieur de l'entretoise Donc le support est costaud J'ai pris quelques gamelles pour l'instant Aucun souci, les bras sont costauds aussi Pour l'instant j'ai pas eu de casse J'avoue, moi je suis toujours sur de l'herbe Ou sur de la terre Je vais pas sur du bitume Parce que je suis pas encore sûr de moi Mais en attendant, là j'ai pas eu de problème Donc le petit FLI Le principe de ce petit FLI E-Range X Le FLI 14+, je vous rappelle C'est qu'il a le RSSI Donc là on aura le RSSI en retour Dans les lunettes directement Pour pouvoir tester la puissance bien sûr Et la portée Donc voilà, sinon petit message personnel Pascal, si tu me regardes Je pense que tu me regardes Merci à toi Vous vous souvenez du petit bout de mousse Que j'avais mis à l'intérieur Pour cacher les lentilles Pour pas qu'elles prennent le soleil Et bien écoutez, je sais pas si vous le verrez Mais là, mon cher Pascal M'a fabriqué M'a imprimé Ce petit cache Ici, lentille Et gravé TASKILLER 85 Donc celui-là, c'est le mien Je sais qu'on me le volera pas Merci beaucoup Pascal Pour ce petit cadeau Ça me va droit au cœur J'ai pas l'habitude Qu'on me fasse des cadeaux A chaque fois ça me touche Donc c'est pas grand chose Mais c'est quand même énorme pour moi Donc maintenant Je ne mets plus mon petit bout de mousse Je mettrai ça Donc c'est parti On va se faire un petit test à vue Tout d'abord pour voir ses réactions Et surtout écouter Pour voir s'il n'y a pas de soucis Et avoir un petit peu le rendu De ces petites hélices Cadix Allez c'est parti Donc bien sûr Toujours avec la Nirvana La Flysky NV14 Elle est allumée je pense Ouais c'est bon Je suis bien sur le tiro Tout va bien J'ai rien modifié pour l'instant Bon j'ai effectué aussi Quelques petits réglages PID Sur l'engin On va voir Je me suis inspiré d'un youtubeur Si c'est bien Je vous mettrai le lien Si c'est pas bien Je vous le mets pas On verra tout de suite Un terrain de décollage On va se mettre En mode stabilisé Vitesse 3 Ici Alors pré-armement Moi il est derrière Armement Il est là En tout cas Ça arme Donc c'est parti Pas très bruyant Pas très bruyant Beaucoup moins bruyant Que les bipales En tout cas Pas de vibration anormale Je précise que je suis en 3S J'ai emmené une petite batterie 3S Pour tester le vol à vue On ira en 4S bien sûr En FPV Jusque là tout va bien On va passer en mode horizon Pas de soucis Là j'ai fait un peu n'importe quoi En finir la figure c'est mieux En mode horizon Vous n'étiez pas obligé de mettre des gros coups Vous pouvez bien sûr couper les gaz Faire un tour et lâcher La manette Pour revenir au centre Vous pouvez y aller aussi en douceur Et remettre des gaz tranquillement Donc là ça vous fait un peu un mode accro Mais si vous êtes plus sûr de vous Vous relâchez le stick au milieu Il va se stabiliser Écoutez c'est pas mal Je repasse en stabilisé Donc pas de vibration particulière J'ai pas eu de soucis pour l'instant Pourvu que ça dure Bon c'est sûr que je m'attends pas non plus A une qualité dans le temps Pareil que pour des moteurs Par exemple A 40€ le moteur Rien qu'en 3S Il est plutôt pas mal Pour s'entraîner Ok Bon bah écoutez c'est pas mal On se sera rendu compte Donc pas de petits bruits anormales Beaucoup moins de bruit Qu'avec les bipales Ça c'est clair J'aime plutôt bien ces petites Cadix En tout cas en même temps On les voit bien Bon allez C'est parti pour les choses sérieuses On va se poser Moteur coupé Moteur coupé Je te remercie Bon puis on va tester le RSSI Puisque j'ai pas encore testé Je viens juste d'installer le récepteur Donc je vais voir ce que ça donne Bien sûr j'ai vu dans mes lunettes Que ça fonctionnait Mais je vais pas tester en vol Allez let's go Bon c'est parti L'avantage des lunettes C'est que je peux garder ma casquette Allez let's go Alors on est parti Avec une batterie 3S Dans un premier temps Allez Donc j'ai bien le RSSI en haut Je me cale Dans les lunettes Proprement Ça vaut mieux le faire Avant de décoller C'est plus sympa Allez let's go Alors plusieurs tests aujourd'hui Déjà les PID Pour l'instant Ça a l'air plutôt propre Ah j'ai pas sorti mon antenne De ma radio Tiens Je me cale Je la trouve pas Bougez pas Restez connectés Je cherche mon antenne Là voilà Hop Elle est sortie RSSI Plutôt correct Je suis au bout du champ On va se faire un petit tour de champ Alors en 3S Je vais y aller tranquille Je vais pas faire trop de figure On va se faire mode cruising Ah ça bouge pas C'est verrouillé J'ai pas mis trop de tilt Non plus sur la caméra Le VTX est à 200mW C'est à position 2 Je crois que c'est 200 Voyez au bout du champ Je suis descendu à 40 En RSSI En RSSI En tout cas J'ai toujours Le contact Je sais pas si j'ai des passages Par là Je sais pas si c'est tentable Alors bien sûr Le signal radio C'est pas forcément le top Quand on est Quand on est près du sol Logiquement Voyez là je monte Je récupère du signal Les antennes sont au cul Donc si je me retourne C'est mieux Bon le petit FLI14 Est donné pour 500m Mes lunettes sont pas Super bien ajustées J'ai un petit flou A la droite Faut que je fasse ça Tout à l'heure Ok Bon en tout cas J'ai le contrôle Les PID ont pas l'air mal Là je vais surveiller le RSSI Je suis de l'autre côté du champ Pas de problème Encore une fois Faut pas être au ras du sol On a un peu moins de portée Au ras du sol Là sans soucis Pratiquement 500m de portée C'est la donnée Du FLI 500m de portée environ PID ça a l'air correct Ça bouge pas de trop Bon C'est pas mal pour le petit test en 3S Ouais je préfère les PID Ces PID là Que celles que j'avais avant Il était beaucoup plus flottant Là c'est beaucoup mieux Allez on va se rentrer On va mettre une 4S Moteur coupé Armement Let's go On est parti Allez Cette fois-ci on est en 4S Ouais il est carrément mieux Loqué maintenant Qu'avec les anciens PID C'est beaucoup mieux Une petite mule toute seule là Perdue Un petit cruising Bon c'est propre Je m'y fais bien la petite radio A la petite Nirvana Je vais pas regarder le RSSI quand je suis tout au bout On va y aller On va ralentir un peu 67 Je vais sortir un peu du champ Vous voyez quand je prends de l'altitude tout de suite On en récupère un peu Je dois être à 500 mètres à peu près Il y en a de l'eau là Ça va je perds pas du tout le contact Bien ce petit effet lit Il y a un sacré plan d'eau là On va venir faire un tour en bateau Bon je sais pas si j'ai des trous dans les arbres là Je suis pas sûr Là on dirait mais C'est pas évident Oh non Oh non Ils sont trop petits les trous Coup, hein Moi J'ai du coup J'ai du coup Oh non Je sais pasすごい J'ai pas J'ai des paroles Et Je sais J'ai du coup J'ai une J'ai eu C'est J'ai Res projets A Ben J'ai Лю B J'ai des paroles Bah écoutez, moi j'en suis satisfait du Tiro pour l'instant Je sais que Weor et Fpv ont eu des soucis Bon après C'est clair qu'il arrive que certains Certains produits aient des problèmes Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal qui en sont contents Après ils n'ont peut-être pas eu de chance Des fois une mauvaise chute aussi Ça peut arriver Une mauvaise chute et du coup Ça morfle un peu C'est tout à fait possible Moi en attendant j'ai aucun problème avec Sur mon retour Ça a l'air plutôt propre Donc niveau vibration C'est plutôt pas mal J'ai pas trop de prop wash Peut-être un peu c'est possible Donc à voir A voir ce que ça va donner sur la vidéo Bon après j'ai pas leur niveau d'expertise Ça c'est clair Bon il faut vraiment qu'il y ait un gros problème Pour que je m'en rende compte Ça c'est du circle de merde Allez 13,914 On remonte un petit peu Je pense qu'on va pouvoir se poser Donc là c'est une batterie 4S A.C.E. Non c'est pas une A.C.E C'est une Turnigui En 1400 mAh 75 C je crois Allez on va pas insister On va se poser Et je vais me refaire une ou deux batteries Je vais vous laisser tranquille Je vous mettrai les images bien sûr Moteur coupé En tout cas j'ai fait un one shot Même si j'ai pas pris trop de risques Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Oh yeah Everybody now Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yep les amis Bon bah bon gros crash Oh la vache Petite perte de réception A force de passer derrière les arbres là-bas J'ai perdu la réception Et j'étais en plein piqué Comme vous l'avez vu Donc boum bien croûter Par contre pas de soucis Les hélices tordues Quelques hélices tordues Que j'ai redressées Et donc là apparemment tout va bien Les hélices ne cassent pas Pourtant celle-ci était bien pliée là Les deux Il y en avait deux de bien bien pliées Qui arrivaient à toucher les bras pratiquement Donc bon gros choc Quand on le voit Les caméras sont crades La session aussi Donc j'ai un écran de protection Je vous rassure Normalement on aura de belles images quand même Elle doit fonctionner toujours L'antenne a morflé un petit peu Mais sinon Pas de dégâts particuliers A première vue Donc bah écoutez Ouais j'en suis content Pour l'instant Le Tiro Rien à dire Pour le prix Encore une fois Vous attendez pas non plus A des performances de ouf Mais alors pour l'initiation Il n'y a pas de soucis Il n'y a vraiment pas de soucis En ce qui me concerne Voilà bon gros crash Je précise Mes entretois ont tenu Pourtant ça a bien tapé Mais donc voilà Bah écoutez C'est tout pour moi pour aujourd'hui Juste petite précision Le 6 et 7 octobre Je serai au Ludilab A Chambreteau En compagnie de Pablo Et plein d'autres bien sûr Merci à François Pour l'invitation Et puis bah je ferai certainement Une petite animation là-bas Je laisse la surprise A ceux qui viendront De toute façon Je ferai une petite vidéo Donc le Ludilab A Chambreteau Le 6 et 7 octobre Pour le Game of Drone Numéro 2 Voilà la première session A été plus et plus que sympa Donc je vais aller voir ça Je ne connaissais pas encore Même si Pablo m'en avait parlé Mais donc je serai là-bas Donc rendez-vous là-bas Pour ceux qui voudront Nous rencontrer Ou découvrir le Ludilab Tout simplement Donc voilà Moi il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus Portez-vous bien A très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao le tiro Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz